Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi ? Il faut qu'on sorte l'information. On la fait fuiter. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible ? Elle est à 100% de chance. Qu'on crève tous ! Je suis désolé. Kate. Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut. Mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûre. C'est moins sûre. On va diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre. Elle est bien réelle et elle approche. FBI ! Vous êtes sérieux ? Ça aurait été plus simple de m'appeler. Dans cette comète, il y en a pour 30 000 milliards de dollars de matériaux. Si on doit tous mourir, on en fera quoi de tous ces dollars ? Imagine, on devient riche, c'est tellement horrible ! C'est parti ! Vous avez découvert une comète ? J'ai un tatouage d'étoiles filantes sur l'épaule. Ça, c'est formidable. Ça pourrait vraiment tourner au désastre. C'est déjà un désastre. Merde ! T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever ? Non. Mais tu es un sacré ! Tu m'auras pas vivant ! La voilà ! Une comète géante se dirige droit vers la terre ! Vous la voyez ? Je peux pas ! Ma tête est dans un sac ! C'est moi qui ai dit au FBI que de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé. Ouais, j'avais une intuition. Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool. La question est là, c'est marrant. Est-ce que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant ? J'ai eu el